On n'a évidemment pas plus de détails à l'heure qu'il est, si ce n'est ces images d'un avion qui s'abîme dans le ciel et s'écrase dans un champ. Ce qu'on sait d'après ce que dit toujours l'agence cette fois Ariano Vosti, c'est que huit corps ont été retrouvés sur le site de l'accident, sans dire si ces corps ont pu être identifiés à l'heure qu'il est, mais figurait d'après l'agence TAS sur la liste des passagers et l'agence de l'aviation civile russe, c'est bien Evgeny Prigogine. Alors on ne sait pas si évidemment le fondateur du groupe Wagner est mort à l'heure qu'il est, mais ce serait, si en tout cas cette nouvelle est vérifiée, une énorme nouvelle Emmanuel. Oui tout à fait, alors dans un premier temps il y a certaines informations qui ont circulé, comme des personnes, des internautes qui ont vérifié sur le site Flightradar quel était l'état de cet avion privé, puisqu'il s'agissait de l'un des avions privés d'Evgeny Prigogine, a priori qui s'est écrasé. Un deuxième avion privé, lui, était toujours en vol, donc il y a eu la supposition que ce deuxième avion privé, il pouvait être utilisé justement par Evgeny Prigogine, même s'il était sur la liste des passagers de ce premier avion. Justement utiliser un deuxième avion, ça permettrait pour lui d'augmenter ses chances de survie. Si l'avion sur lequel il est listé subit une attaque. Je rappelle qu'ici à Kiev, il y avait déjà plusieurs annonces, dont l'annonce du chef de l'intelligence des renseignements ukrainiens, Kirill Budanov, qui avait évoqué le 30 juin un mandat d'assassinat de la part de la Russie contre Evgeny Prigogine, évidemment, rappelez-vous, suite à sa rébellion avec son groupe de mercenaires Wagner. Il avait saisi la ville de Rostov en Russie à la fin du mois de juin. Il était rentré en sédition pendant plusieurs jours, avant finalement de se ranger à nouveau du côté de Moscou. Et puis, je viens d'obtenir cette réaction pour France 24 de la porte-parole, d'une des porte-parole de la défense territoriale ukrainienne, qui me dit à l'instant, si cette information est correcte, ce n'est pas une perte pour la liberté, c'est juste une nouvelle part de la diabolique Russie qui s'en est allée, qui a quitté ce monde. Si effectivement il est parti, il s'en est allé, eh bien il doit être en train de payer pour tous ses péchés. Donc voilà pour les premières réactions ici, ici en Ukraine. Je rappelle que cette mort, si effectivement elle est avérée, eh bien elle intervient alors que l'Ukraine s'apprête à célébrer, à fêter son indépendance demain.